salut bonjour à tous on est jeudi 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 25 février on va faire un contrôle un contrôle des pains de candide sur certaines colonies que je les avais repéré avec un bout de tuiles ou de cailloux voilà donc toujours bonne activité ça ça ramène encore pas mal de pollen les sols marceau commence donc là voilà le jour bonne activité sur les colonies regardez ça ouais j'ai commencé à ramener un peu du matos en ça c'est le c'est la hausse là pour faire le starter donc voilà c'est préparé il ya des cadres de hausse là je vais mettre les cadres des cadres déjà bâtis pour favoriser le l'acceptation de la hausse avec l'arène puisse venir pondre à l'intérieur donc cette hausse sera posée sous la passion voit sur une des colonies ça là je crois voilà la bleue la bleue la bleue avait la fin la grise avec le toit bleu là bas donc elle sera posée dessous vers le mois d'avril un cadre ça je vais faire sauter un cadre je vais mettre une partition comme sera quand je mettrais le cadre du cupule juste enlever la partition à décaler à mettre le cadre au milieu donc voilà ça vous savez un peu comment ça pour ceux qui font l'élevage vous savez un peu près comment ça ça fonctionne bonjour je ferai des explications un peu plus on peut pousser la prochaine fois la petite visite vite fait en revenant du boulot allez on va s'occuper de voir si on va regarder un peu le le candi sur celle là là alors ce que ça ce que ça dit la dernière fois on avait bien bien mangé la grosse partie du candy j'ai dit je vais regarder où ça en est pour rajouter un demi pain de candy là on voit là c'est un je sais pas si j'ai calé mon téléphone je vois pas parce que c'est le contre-jour mais enfin en face là il ya un prunier mais il commençait à être en bourgeon donc c'est vachement en avance on verra alors ça dit qu'est-ce que ça dit le candi ouais il va falloir que j'en mette tu vois ils m'ont tout bouffé regarde ne plus rien il reste deux petits boulots un petit boulot ouais j'avais déjà j'avais déjà rajouté un demi un demi sachet de candy une demi poche donc eh ben on va en rajouter un autre on prépare rien on a mis tout ce qu'il faut ça va vite ça faut vraiment surveiller surveiller vraiment un maximum les réserves ça va très 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 vite avec des temps comme ça je consomme plus qu'elle ramène j'ai préparé le pain de candy à la demi poche de candy coupant de oh c'est les anciens qui m'ont fait voir tu as un peu bon c'est pas très hygiénique les gars sont pas trop ça non plus je fais juste l'apiculture avec je suis pas la manutention avec c'est pour éviter que le candy ne coule trop vite dans la colonie sur les taux des corps sur les taux des sur le tête des cadres je vais y arriver et tu mets des petits bâtons voilà pour éviter que que la poche le plastique s'effondre sur les sur les abeilles et les emprisonnent dans le candy bon c'est des petites techniques on m'a fait voir alors là les mises c'est joli hein il n'y a plus rien vraiment les réserves ont vraiment été bien entamées il faut pas très et qu'on voit vraiment il reste vraiment très peu de candy comme ça faut pas hésiter tu change tout de suite voilà on va prendre et secouer devant la ruche les abeilles ça a collé on va faire descendre les abeilles pour éviter de les écraser ça tu les laisses un les petites sur les fins la cire sur la tête des cadres ça ça évite aussi d'écraser le les abeilles avec le pain de candy voilà ça va suffire on va laisser se finir ce petit bout et basta on va fermer en attendant que je fasse sortir les... ah y'a du vent c'est chiant avec le caillou là parce qu'il y a tout moins c'est prêt on va faire envoler le plastique allez ça là ça on va récupérer le boule candy on va le remettre dessus hein ça reste allez les mises pas trop le temps non plus voilà c'est vraiment une petite intervention c'est qu'après là ce week-end je sais pas apparemment ils annoncent du refroidissement mauvais temps donc j'ai dit allez je prends ce créneau c'est encore beau et après tu prends les résidus hein tu fais une petite boulette voilà ça colle avec la chaleur voilà tac voilà puis tu mets ça là voilà bon il finit t'inquiète voilà bah tu vois l'intervention n'a pas été trop longue c'est bon comme ça l'astuce avec les bâtons c'est bien parce que tu euh... dès que le candy c'est fini tu vois ça évite que la poche elle emprisonne les... les abeilles qu'elle puisse pas ressortir voilà tu vois bon il fait chaud hein il n'y a pas de vent il fait chaud il fait le soleil donc euh... et j'ai les doigts qui collent avec le candy c'est la misère allez allez faut pas me laisser en... embêter par... plastique voilà allez on va lui ah bah il y a donc il met plus de temps à remettre un bout de plastique un bout d'isolant que de... mettre un pantang allez ça ira bien on remet le toit et puis voilà tu vois fini tu vois ça a pas été rapide... ça a pas été long pas été rapide... ça a pas été long tu vois j'ai un dard qui me... qui me titille le petit doigt ouais j'ai peut-être... je lui ai fait piquer non c'est pas grave c'est la... on peut dire que c'est peut-être la première piqûre de l'année voilà après il y a la 12-4 regardez donc toi ça on en a plus besoin parce qu'on a mis le... on sait que maintenant on en a pas besoin ça par contre là c'est la misère bon on va venir le... venir le lécher ça on est mis là on va y revenir dans la poche on sait pas trop si j'en ai besoin mais je pense que si allez on va aller regarder l'autre regardez la discadre la discadre du... le monde qui a... je pense qu'elle m'a sifflé les poches de candy que je lui ai mis parce que celle-là elle tourne aussi voilà voilà oh il y a des fois il y a un peu de la bise mais bon c'est chaud bon je ne sors pas de cadre encore pour nous c'est vraiment au bonheur trop tôt mais regarde regarde tout bouffé tout bouffé et tu vois si euh... bon celui-là je lui... oh putain la bêtise j'ai fait avancer la ruche je me suis appuyé dessus euh... si euh... je vais la recaler parce que... voilà quand même s'il fait un coup de froid je pourrais pas... tu peux pas intervenir eh ben faut mieux intervenir maintenant quoi si tu veux pour profiter des... des créneaux horaires comme ça là qui fassent créneaux horaires des créneaux de beau temps pour euh... pour pouvoir intervenir sur la ruche il suffit qu'il fasse mauvais eh ben... eh ben... tu peux pas intervenir après t'as... t'as des risques barréter colonie au nord de fin parce que t'as pas pu intervenir à temps euh... eh mais surtout là t'as de brouiller sur le... sur le... sur l'enfouement là là euh... j'ai pas mis de battre là hein... le début de bâton voilà... tout ça... voilà... on va tasser le... le... le clandis voilà... hop... pour éviter qu'ils coulent tout de suite sur les têtes de cadre voilà... voilà... tu les croises là comme ça... tu vois... tu fais une sorte qu'on te croise éviter que le sachet s'effondre comme je t'ai dit tout à l'heure alors là... qu'est-ce qu'on a ? il reste un petit peu là on va faire l'inverse on va faire l'inverse on va décaler celui-là on va la mettre là voilà... comme ça... ouais... vous inquiétez pas... on va sortir de toute façon... juste un petit peu affouler mais... on va sortir allez les miss on descend on va voir maman hein... maman qui a dû attaquer bien sa pente comme il faut allez... il se pousse voilà... voilà... par contre là tu vois... là tu vois là... regarde... je sais pas si j'ai pas... il y a pas de la teigne là... la fausse teigne non... rien de doute là... je vois... regarde... ici... je sais pas si tu vois là... tu vois... regarde... putain merde... elle bouge... ouais... c'est bon... j'ai pas dérangé là... parce qu'on va me le virer... on va me la virer... j'espère... ouais... tu vois... comme ça fait là... ouais... je crois bien... regardez... voilà... c'est chiant... on va se vouloir un cadre maintenant... si... tu dis toi... je pouvais pas sortir un cadre... ils vont s'en démerder... hein... ils vont me virer... allez... mais bon... on va laisser comme ça... voilà... d'accord... allez... et s'il y a la reine là... hein... on va pas sortir un plaquette... comme ça du milieu... faut faire n'importe quoi non plus... n'est-ce pas... ah... des fois quand t'as la bise là... avec le... avec le plastique... c'est que le soulève... mais... c'est chiant... on va tenir... en même temps... là... faut remettre ça... voilà... parfait... parfait parfait... on va regarder quand même si le... si la poche que j'ai... ouais... le groutois... on va raxer... c'est celui-là aussi... allez... on arrête de vous déranger... voilà... ben... bon... à part... peut-être... ce petit problème de... de faute seigne... mais on l'a vu là... il y a... il y a déjà du coup un... là ce dard là... qui est planté dans mon gant... il me picote... il me picote le petit doigt... ah... ça picote le petit doigt... allez... ça va être un peu longue la vidéo... c'est pas grave... j'en fais pas non plus souvent... en ce moment... donc euh... voilà... ça sera un petit peu longue... c'est bien grave... hein... voilà... c'est pour vous montrer un peu... les... les actions qu'on fait en ce moment... nous... chez moi... dans mon... dans mon secteur... bon... à part si vraiment... si vraiment... vous avez des soucis... si vous voyez des soucis... dans vos... dans vos cadres... vous pouvez éventuellement... tirer un cadre de couvain... et commencer à tirer des cadres... mais... moi je sais que là... j'hésitais... mais... voilà... je me suis ravisé... j'ai dis non... là... en plus je tombe... carrément sur un cadre de couvain... il suffit qu'il y a la reine dans le coin... voilà quoi... tu écrases ta reine... voilà... je pouvais rien sortir... la colonie est assez forte... pour se démerder... pour évacuer la... la fausse taine... s'il y a fausse taine... voilà... donc voilà... c'est bon... enfin... bah non... j'ai pas réussi à... rouvrir la rue... pour mettre le reste de... de candy qui reste... euh... laquelle je voulais voir... ah oui... euh... tac tac... ça s'est fait... ça s'est fait... euh... voilà... donc... c'est une reine très économe... une colonie très économe... elle bouffe pas trop... mais bon... avec le temps... qu'il fait en ce moment... ah... elle bouffe pas trop... euh... et ouais... donc celle-là va avoir droit... bon... pour l'instant il y en a encore... il y a une demi poche là... il y en a encore là... bon... il y en a encore assez... je vais regarder là... pour... pour... pour voir... euh... si euh... si le plastique justement... il s'est pas... euh... effondré sur le candy... regarde... elles m'ont bouffé le plastique... on bouffait carrément le plastique... alors ça c'était des poches de congélation... alors euh... voilà... à rappeler de plus en mettre... parce que tu vois... le plastique comme ça dans les ruches... c'était pas une bonne idée... donc il n'y a pas à reproduire... parce que franchement c'est pas top... et tu vois... elle me le grignote... et bon... l'inconvénient c'est que les bouts de plastique... et ben elles se retrouvent dans la ruche... ça c'est les plastiques durs... si le... ce plastique là... et le plastique de candy... c'est quand même beaucoup plus costaud... mais ça c'est des poches de... que j'avais fait des... du candy... puis c'est des poches de... ouais... de congélation quoi... donc euh... voilà... c'est pas top... donc à... plus refaire... plus à reproduire... allez... hop là... on s'en va... on remet ça... bon ben là... les cabochons ont des super toits... donc ça c'est bon... voilà... donc euh... elles ont encore du candy... je vais lui mettre un petit caillou... pour euh... me rappeler... ben... bien surveiller... celui-là... cette ruchette... cette ruche... parce que euh... elle a bien tapé dans le candy... et puis voilà... 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 c'est tout... euh... que dire d'autre... ben... on va attendre vraiment la... la floraison de... du... du candy... hein... du candy... poulain... je fatiguais moi... la floraison du candy... ah bah là... oui oui... bien sûr... euh... la floraison... du... saule-marceau... on va y aller... euh... bref... la floraison du saule-marceau... celle-là... c'est tout bon... le candy a été changé... celui-là... il a été changé il y a pas longtemps... celui-là... il y a pas longtemps... donc euh... elles ont suffisamment... mais je... je le regarderai la prochaine fois... donc le petit caillou... qui va bien... voilà... comme ça au moins... ça c'est un repère... que je me fais... voilà... donc j'ai ramené des ruchettes... j'ai commencé à ramener un peu du matériel... euh... là j'ai fait tomber la pierre... mais bon... je crois qu'un n'a plus besoin... c'est pas la peine de... de... de rajouter... euh... je vais la recaler un peu... parce qu'elle a complètement bougé... j'ai... je me suis affalé dessus... hein... elle a complètement... bougé la ruche... voilà... ouais... bref... voilà... donc c'est tout... petite intervention... on n'a pas eu... vraiment trop longtemps... ça... bon... j'ai jeté... c'est les sacs... les sacs... de tendris... hein... à pas laisser... bien sûr... traîner de partout... le toit là... il a été bien mis... comme il faut... bon... voilà... donc c'est tout... hein... les colonies... se portent bien... tu vois... elles m'ont grignoté... la... la mousse là... tu vois... regarde... on m'en fait des trous... voilà... elles vont un maximum à la faute... je suis allé en rajouter hier... j'ai rajouté... euh... 10 litres... ils m'avaient tapé... ils m'avaient quand même pas mal baissé... bon... il y en avait encore... mais comme ça au moins... elles n'ont pas le droit à descendre... dans la poubelle... euh... je me suis ramené des petits... des petits... des chaises de... des tables de jardin... pour faire mes greffages éventuellement ici... hein... autrement je voulais descendre... à descendre chez moi... à un moment... voilà... qu'est-ce que je voulais dire... euh... que c'était tout... euh... ouais... là... on va voir... vite fait... l'emplacement... parce qu'après il faut que j'aille bosser... pas tout ça... mais... voilà... faut que j'aille bosser... ça bourgeonne... ça commence à bourgeonner... pas mal dans le coin... alors on a des températures... dignes d'un mois d'avril... d'avril-mai... hein... ouais tu vois... attends... on voit pas... pas bien... si... ouais... enfin bon bref... euh... on va dresser un peu le téléphone... voilà... tu vois j'ai mis mon panneau... ici... là... bah... euh... ça va être l'emplacement de mes... ruchettes... euh... ruchettes en polystyrène... tu sais double entrée... euh... voilà... j'ai été obligé de modifier le nourrisseur... parce que ça... euh... voilà... en polystyrène c'est pas top... parce qu'en fin de compte le nourrisseur... même s'il y a deux côtés... pour euh... deux sens pour euh... pour le nourrir... c'est qu'il est collé... il est collé entre eux... c'est un bloc quoi... en fin de compte... donc tu peux pas séparer... quand tu fais des visites... tu peux pas séparer euh... une colonie... parce que ça sera séparé... il y en a une entrée là... une entrée ici... il y aura une séparation... sauf que le nourrisseur c'est un bloc... donc j'ai été obligé de les découper... tout doucement... de rectifier un petit peu... pour qu'il soit en fin de compte... euh... en deux blocs... en deux nourrisseurs... donc par exemple... quand tu fais ta visite... d'une... d'une colonie qui sera ici... euh... une petite colonie quoi... un petit départ dessin... pour euh... une fécondation... ou un élevage... c'est-à-dire que là... ça sera fermé... les abeilles vont pas se mélanger... d'un côté et de l'autre... ils l'arènent... donc tu vois... c'était pas top ces ruchettes... je pensais pas que c'était comme ça... alors j'en ai commandé une autre... en bois... avec les deux nourrisseurs séparés... voilà... bon là j'ai pris ça là... je m'en savire... je m'en savire hein... parce que maintenant... la modification ça a marché... et au pire après... ben je la garderai... pour faire une ruchette normale... voilà... bon j'ai mis les deux... les deux autres ruchettes ici... mais je vous ferai voir... là... je vous le dis ça comme ça... mais je vous ferai voir... ce que j'ai fait... si... si vraiment... si ça marchait ou pas... si ça marche pas... ben je... j'ai une autre possibilité... voilà... bon bah c'est tout hein... voilà... c'était vraiment... une petite intervention que je voulais faire... euh... ce week-end je sais pas si j'ai trop le temps... et puis surtout... ils ont annoncé... euh... un petit... enfin il y a un peu de mauvais temps... donc... voilà... je vais vider mon... éteindre mon enfumoir... partir au boulot... puis c'est tout... peut-être boire un café... avant de partir... euh... voilà... donc euh... là les pruniers... ben... ils sont bientôt... là c'est un prunier... euh... ici tu vois... regarde là... ça c'est un prunier... qui est bientôt en fleurs... il y a les... il y a les bourdon... il y a les bourdon... bourgeon... il y a les bourgeons... on les voit... je sais pas si tu veux les voir... attends... je vais essayer d'en choper... regarde... toi regarde... toi regarde... ça c'est un prunier sauvage... alors quand eux... ils sont en fleurs... ben... tu passes là à côté... oh... donc eux... vraiment... voilà... c'est... c'est les premiers vraiment... entre le sol marceau... puis ceux-là... c'est vraiment les premiers... grosses rentrées... enfin... les premières vraiment rentrées de nectar... ici dans le coin... moi je te parle... voilà... je vous dis à très bientôt... moi je vais boire mon café... avec madame... et je vais partir travailler... la bise à tous... et puis voilà... c'était une petite intervention... une petite vidéo... un peu... mini-mélo... mais bon... voilà... c'est vraiment pris dans... moi c'est... c'est du direct... presque... direct là... il va... il y a pas de coupure... et rien... voilà... donc... c'est... c'est comme ça... bon à ça... viendront le bouffer... t'inquiète... pas de soucis... pour ça... bye à tous... euh... bonne fin de semaine... bon week-end si on se voit pas... euh... sans je suivre vos vidéos... vous inquiétez pas... je suis toujours là... toujours présent... la bise... à plus... bye bye...